Les enseignants en ont râle le bol, c'est-à-dire que la goutte d'eau a débordé le vase. Si les enseignants ont décidé de rentrer en grève, c'est tout simplement parce qu'ils en avaient râle le bol de leur situation précaire de travail et non seulement aussi financière. C'est la raison principale pour laquelle les enseignants ont décidé de rentrer en grève afin de revendiquer de meilleures conditions de travail et aussi de pouvoir rentrer en possession de leur dû. Le mouvement OTS, c'est juste l'expression d'un râle-bol, comme j'étais en train de le dire tantôt. C'est un mouvement qui est vraiment né de façon spontanée, de façon spontanée tout simplement, à partir d'un hashtag lancé par un collègue dans les réseaux sociaux. Beaucoup de collègues se sont retrouvés dans ce slogan et ont dit qu'il est temps pour nous de nous faire entendre, de faire entendre nos voix afin que plus jamais l'enseignant ne soit plus traîné dans la boue au Camerou. Nous revendiquons tout simplement parce que nous avons nos aérés de salaire, nous avons nos avancements qui ne passent pas, nous avons les primes de suggestion pour ceux qui sont nommés qui ne passent pas, nous avons les allocations familiales pour ceux qui sont déjà mariés, qui ont des enfants qui ne peuvent pas rentrer dans le salaire. On a beaucoup, nous avons des rappels de deux tiers, parce que ceux qui viennent, en fait, il est important de signaler que ceux qui sortent de l'école aujourd'hui sont censés être pris en charge dans un délai de six mois tout au plus, c'est-à-dire qu'ils sont censés avoir une partie de leur salaire dans un délai de six mois tout au plus, qu'on appelle deux tiers, deux tiers du salaire. Et beaucoup sont toujours sur deux tiers, quatre ans, cinq ans, voire six ans, voire sept ans après. OTS a préféré, a opté, effectivement, pour un mouvement assez phal, un mouvement qui est dirigé, du moins ce qui est piloté par un certain nombre de collègues qui peuvent même tourner autour d'une centaine. Nous allons à l'école, nous avons demandé aux collègues d'être présents au lieu de service, d'être dans les salles de classe pour ceux qu'ils veulent, sans toutefois faire coup, et en expliquant bel et bien aux élèves les raisons pour lesquelles ils ont décidé de ne pas faire coup, ou bien d'être tout simplement dans la salle des professeurs ou dans la cour de récréation, de l'établissement. Tout ce que nous demandons, effectivement, à l'État, c'est de pouvoir payer cette dette de 181 milliards, qui culmine à un peu plus de 181 milliards aujourd'hui, qui est la dette accumulée, du moins ce qui concerne le corps enseignant de l'éducation et l'enseignement secondaire. Ça, ça ne concerne que le corps enseignement de l'enseignement secondaire. Laquelle dette n'était qu'à 50 milliards ? N'était qu'à 50 milliards en 2017, quand le CIC était rentré en grève, avait lancé un mouvement de grève, et il y avait tout un comité ad hoc qui avait été mis sur pied au premier ministère, auquel avait été convié le CIC, pour pouvoir trouver des solutions au problème qui était posé à cette époque, au problème de paiement de la dette, de cette dette qui était posée à cette époque, par le collectif des enseignants indignés du Cameroun. Mais il faut constater que malgré l'échéance de l'éducation qui avait été donnée, du moins les garanties qui avaient été données par le gouvernement à cette époque, pour pouvoir éponger la dette des enseignants. Aujourd'hui, cinq ans après, la dette a plutôt explosé, passant de 50 milliards à un peu plus de 81 milliards. Déjà, si dans le grand groupe Telegram, si dans le groupe Telegram national, nous sommes déjà à un peu plus de 20 000 membres, vous pouvez comprendre que ceux qui n'ont pas déjà des téléphones pouvant supporter l'application Telegram et qui se retrouvent dans les groupes WhatsApp, dans les groupes WhatsApp des départements et qu'on sort eux, y compris aussi même ceux qui n'ont même pas de téléphone Android pour pouvoir avoir WhatsApp ou Telegram, nous pouvons déjà tourner à un peu plus de 30 000, voire même 40 000 membres, 40 000 enseignants. Donc, vous comprenez tout simplement que nous ne pouvons plus trop croire en la bonne foi de l'État, d'où l'exigence d'un échéancier clair qui ne dépassera pas trois mois pour pouvoir éponger la dite dette, avant que les enseignants n'acceptent de reprendre la crème. Sous-titrage ST' 501